Musique Et bien bonjour tout le monde, c'est Marius avec encore la voix complètement pétée. J'enchaîne le tournage de plusieurs vidéos à la suite et ma voix ne s'est pas rangée. Donc si vous vous posez la question, même si les vidéos sont publiées avec des intervalles différentes, voilà, je suis un peu malade, j'ai pas de voix, mais c'est bien moi. Donc bon, aujourd'hui vous l'avez vu, vous le voyez autour de moi, vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui. La vidéo est assez spéciale parce qu'on va être en journée destruction, régulation des étourneaux dans plusieurs exploitations agricoles. Voilà, rapidement les étourneaux, si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est un petit oiseau qui pose beaucoup de problèmes notamment aux agriculteurs parce qu'ils viennent en fait manger la nourriture des vaches. Ils viennent manger la nourriture des vaches, c'est pas quelques étourneaux, c'est pas quelques centaines, c'est pas quelques milliers, c'est pas quelques dizaines de milliers, c'est des centaines de milliers d'étourneaux qui viennent et ils en sont littéralement envahis. Et c'est un vrai vrai problème pour les agriculteurs parce que forcément, si les étourneaux, ils mangent la nourriture des vaches, ça complique les choses. Donc là aujourd'hui, je suis dans le corps de ferme, un petit peu éloigné des animaux et pour pouvoir les tirer, il y a des milliers, des milliers, des milliers d'étourneaux ici, il y en a partout là. C'est impressionnant. Donc j'ai un énorme stock de cartouches avec moi et aujourd'hui, on va tirer de la cartouche sur tous ces étourneaux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer vraiment un peu plus en détail tout le problème de ces oiseaux. Et puis voilà, vous voyez, je me suis mis dans les bottes de foin. On va pouvoir tirer. J'ai une bonne fenêtre de tir ici pour les étourneaux qui passent. On va tirer de la cartouche parce que les étourneaux, mine de rien, c'est pas un oiseau qui est si facile que ça à tirer. Donc on verra bien. C'est parti. Bon, en fusil, j'ai pris mon A6-4, un semi-auto, donc un fusil qui a trois coups. Donc forcément, vu qu'on va tirer beaucoup de cartouches, c'est idéal d'avoir un troisième coup. Très confortable à tirer. Donc vraiment avec ça, c'est l'arme idéale pour ce genre de chasse ou de destruction. Et avec ça, je vais tirer de la Winchester Super Grieve en 7,5, en 32 grammes. Voilà, c'est une cartouche rapide, idéale pour ce genre d'oiseau. Parce qu'un étourneau ressemble vraiment à une grieve en termes de taille. Donc c'est la cartouche idéale. Voilà. Donc c'est parti. On va charger. Et puis on va s'amuser un peu parce que là, ils n'arrêtent pas de passer. Donc on va se mettre au travail. Allez, c'est parti. Allez, feu. Est-ce qu'il va y avoir un petit étourneau, là ? Tiens, là. Mort. Première cartouche, tombée. Je vais mettre un petit compteur. Allez, vous avez un. Next one. Donc là, bien sûr, il y a les bâtiments, il y a les agriculteurs qui travaillent, il y a les bêtes. Donc je ne peux pas tirer par là. Et là, devant moi, j'ai toute cette zone qui est, on va dire, libre, où je peux tirer. Donc je peux tirer tout devant moi. Donc il y a quand même des règles de sécurité à respecter. Mais je suis quand même assez bien caché, là, devant les bottes de foin. Donc ça, c'est l'idéal aussi, quoi. Forcément, le premier coup de fusil, ça les a fait un peu fuir. Mais ils vont revenir, c'est sûr. Allez, hop. Et trois. Attends, je suis sur du 100%. Vous voyez, il y a plein des tourneaux qui passent là, mais là, je ne peux pas tirer. Parce que il y a les bâtiments, il y a les vaches. Donc là, par contre, ils sont plus loin, mince, dommage. Ah, il est un peu plus loin, lui. Oh là là, les vols qu'il y a là-bas. Le truc, c'est que je viens de tirer les premiers coups de fusil. Ce sont des oiseaux extrêmement intelligents. Et ils ont compris qu'il y avait un danger. Du coup, là, ils sont à une centaine de mètres, dans le bocage, dans les arbres, qui est à côté de l'exploitation. Puis, en fait, ils attendent. Et donc, de temps en temps, il y a un qui passe. Parce qu'ils ont compris, en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper difficile de s'en débarrasser. C'est parce que, bon, déjà, ils sont par milliers, par dizaines de milliers. Et puis, surtout, ils sont hyper intelligents. Ils s'adaptent énormément à l'environnement, aux dangers. Et toutes les méthodes d'effarouchement, en fait, elles sont efficaces les premiers jours. Puis après, les oiseaux, ils se sont habitués. Puis, voilà, ça ne les fait plus peur, quoi. Tu vois, il est limite. J'avoue, ils sont limite. Allez, hop, doubler. Les petits étourneaux. C'est des beaux oiseaux, quand même. Donc, ça reste quand même un très bel oiseau. Avec des reflets verts, violets. Avec des mouchetures de beige. Donc, c'est vraiment un bel oiseau. Un long bec. Mais qui pose beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est la taille d'une grippe ou d'un merde, à peu près. Donc, voilà, les tourneaux sans sommeil. Je suis un peu loin, là. Je suis derrière. Ah, non, il est mort. Appliquez-vous. Le canon, il chauffe, là. Bon, là, on l'espace d'un quart d'heure. J'en ai déjà fait une bonne dizaine. Mais je vais me décaler de 30 mètres, là. Parce que j'ai bien vu leur axe de passage. Et là, je suis un petit peu excentré. Donc, je vais me mettre à un autre poste, là. On verra bien. Je pense que là, je vais pouvoir enchaîner les tirs. Tout ce qu'il y a, c'est insane. Donc là, vous voyez, je suis à côté de l'ensilage. L'ensilage, c'est du maïs broyé, en fait. Donc, on boit toute la plante. Donc, il y a vraiment les feuilles et surtout les grains. Et c'est ça que les étourneaux viennent manger. Sauf que ça, c'est la nourriture des vaches. Donc, ça pose problème. Évidemment, si les étourneaux mangent la nourriture des vaches, vous vous dites, oui, un étourneau, ça ne fait pas grand-chose. Oui, d'accord. Mais quand il y en a 10, quand il y en a 100, quand il y en a 1000, quand il y en a 10 000, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est énorme. Et à ça, ça ajoute les fiantes. Il y a des fiantes absolument partout. Donc, travailler pour les agriculteurs dans des bâtiments qui sont avec des fiantes partout, c'est vraiment pas agréable. Donc, c'est énorme. Donc là, je suis mis à côté du tas d'ensilage. J'ai mis quelques étourneaux morts pour représenter des étourneaux qui sont en train de se nourrir. Donc, comme ça, les autres, ils vont voir ça. Ils vont se dire, ah, il y a à manger ici. Sauf que moi, je suis caché juste derrière la botte de paille ici. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Ça tombe, ça tombe ! C'est vrai que d'avoir un semi-auto dans des chasses comme ça, c'est le top. Un modèle qui absorbe bien le rotule, le SX-4, pour ça, il est top. Parce qu'on va tirer quand même beaucoup. Le casque pour se protéger les oreilles, c'est hyper important. C'est vraiment, je trouve, le fusil parfait pour ça, quoi. On va aller, hop. Tomber. Ah, loupé. Ouf, le bruit que ça fait. Allez, hop. On peut là, je les ai enchaînés, là. Je les ai enchaînés. C'est chaud. Le canon du fusil, il est chaud. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Doublé. Peut-être un triplé sur la troisième cartouche. Ah, loupé le triplé. Bon, on est en fin de matinée. J'ai déjà fait une soixantaine d'étourneaux. Là, je vais aller chercher le carton de cartouche, parce que j'en ai déjà tiré pas loin d'une centaine. Je vais me prendre à manger, puis on va manger en tirant les étournants en même temps. C'est impressionnant la quantité qu'il y a ici. Je me mets à la place des agriculteurs, honnêtement. Ça ne doit vraiment pas être facile à vivre, justement. Oui. 3 sur 3. C'est difficile de bien choisir, parce que j'aimerais bien les récupérer, tous ces étourneaux. Je les tire toujours dans des endroits où ils retombent au propre, parce qu'après, sinon, dans l'air, on les perd. Donc, voilà, là, il y en a pas mal. C'est sur l'heure de midi, là. Les agriculteurs sont partis manger, et donc là, tout devient plus calme. Donc là, les étourneaux, ils reviennent vraiment en quantité. Oh là là ! Eh ! J'étais en train de ramasser les étourneaux, et regardez, il y en a un qui est bagué. Un étourneau bagué. Il vient de faire un étourneau bagué, bagué Lituanie. Incroyable ! Oh là 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 ! Je n'ai même pas filmé, parce que je les ramasse régulièrement. Oh là là ! Bagué ! Putain, j'ai fait un étourneau bagué. C'est un rêve pour moi d'en faire un. Je viens de faire un étourneau bagué. Bagué Lituanie. Ah ouais ! Ouais ! Truc de fou ! Les amis, truc de fou. L'étourneau bagué, quoi. C'est presque un rêve qui se réalise, parce que c'est un oiseau assez emblématique, et d'en faire un bagué, c'est magnifique. Alors celui-ci, il a été bagué en Lituanie, donc autant vous dire qu'il a fait des milliers de kilomètres pour venir ici. Et si vous voulez aussi vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il bague des oiseaux comme ça ? Bah c'est tout simplement pour suivre leur déplacement, mieux savoir, mieux les connaître, avoir plein de données scientifiques sur comment ils se déplacent, etc. Et pourquoi je suis content ? Parce que au final, parmi la quantité des tourneaux qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de bagué. Donc d'en faire un bagué, c'est un peu l'oiseau graal, quoi, en fait. Et ce serait qu'en tant que chasseur d'oiseaux, migrateurs, dès qu'on fait des oiseaux bagués, c'est vraiment très peu courant, c'est vraiment rarissime. Et vraiment, c'est des oiseaux qui sortent de l'ordinaire, qui ont une histoire. Et c'est pour ça qu'en tant que chasseur, c'est une vraie fierté et un vrai plaisir d'à chaque fois de pouvoir tirer un oiseau bagué. Voilà, c'est un sentiment propre aux chasseurs. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment le graal. J'en reviens pas, j'en reviens pas. On va essayer de faire le centième étourneau, je suis à 99 sur mon compteur. On va bien voir s'il y en a un qui va venir, celui-ci, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quoi ? Il est pas mal, lui. Il est un peu loin encore, un peu dommage. Allez, le centième étourneau, là. Faut pas qu'il me voie. Il est loin, hein. Il est un peu loin, dommage. Il est un peu loin, il reste un peu trop loin. Lui, là, peut-être, non aussi. Allez. Lui. Et voilà, le centième étourneau de la matinée. Vous voyez toutes les cartouches que j'ai tirées ? Il y en a un peu partout, quand même. Allez, on passe à 100. Est-ce qu'il vient d'avoir un 101ème assez rapidement ? Allez, montrez-vous, les petits. À lui, peut-être. Ah, il a l'air d'être pris. Non, il est un peu loin. Ah, un peu juste, là. On va lui. Voilà. 101ème. Il y a eu un tas de plumes impressionnants. Allez, on va ramasser les cartouches, quand même. Et bien, voilà le résultat de cette journée de destruction des étourneaux. Désolé encore pour ma voix, franchement, ça ne devrait pas être très agréable à écouter. Mais bon, je n'y peux rien, je suis malade comme ça. Incroyable, vraiment, beaucoup, beaucoup d'étourneaux. Ici, si vous l'avez vu, ils en sont littéralement envahis. Le but recherché, vraiment, dans une journée comme ça, c'est d'en tirer le maximum. Le but est que la masse d'oiseaux comprennent que sur la ferme, il y a un danger et qu'ils fuient, du coup, cette exploitation agricole pour laisser un peu les agriculteurs tranquilles. Mais bon, ces oiseaux sont très intelligents. D'ici quelques jours, ils vont revenir. Et là, c'est pour ça, c'est un vrai problème. Donc, si à côté de chez vous, vous avez des fermes où les étourneaux posent des problèmes, et bien, allez voir les agriculteurs, franchement, allez-y. Allez-y et demandez-leur s'ils peuvent vous autoriser à tirer. Je vous conseille vraiment un semi-auto parce que c'est quand même beaucoup plus confortable. Un casque, mettez un casque aussi. Là, moi, le fusil, je vais bien le nettoyer parce que bon, il a tiré quand même pas mal de cartouches. Mais bon, il ne s'est pas oreillé, il a marché nickel, je suis super content. Et puis voilà, prenez des petites cartouches et puis c'est parti. Qu'est-ce que je vais en faire de ces étourneaux ? Alors déjà, les étourneaux, ça peut se manger. Vous pouvez manger ça de plein de façons différentes. Mais là, pour être très honnête avec vous, ces étourneaux-là, ils vont partir à l'écarissage. Donc vraiment, le traitement des animaux morts. Il y a plein de points de collecte spécifiques avec des congélateurs où on peut déposer les ragondins, les ramusqués et aussi les étourneaux pour qu'ensuite, ils soient traités dans l'écarissage. Alors oui, je pourrais les manger, mais honnêtement, ça ferait un temps fou. Je n'en ai pas vraiment le besoin. Là, vraiment, le but principal de cette journée, c'était vraiment d'en détruire le maximum. Même, je suis en train de parler, il y en a plein qui passent au-dessus. Je vous ferai, je pense, une petite recette d'un de ces quatre dans une prochaine vidéo. Mais là, pour aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Ces étourneaux, ils vont aller à l'écarissage et se sent très bien. Je vais quand même garder mon étourneau bagué. Je vais garder la bague et je vais le faire naturaliser. Je vais le faire empailler pour avoir un souvenir parce que c'est quelque chose que je ne suis pas prêt de refaire, un étourneau bagué. Il y en a vraiment peu qui sont bagués. Et vu la quantité d'étourneaux, c'est un énorme coup de chance. Donc, j'en suis super content. Lui, je vais le garder bien au chaud. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !